Merci Valentin, merci à Luba pour cette invitation. Muchas gracias Valentin pour cette invitation. Je suis désolé de parler en français, et je ne parle pas suffisamment bien l'espagnol pour faire plusieurs conférences dans la semaine en espagnol. Lamento tener que hablar en francés, pero no hablo lo suficientemente bien en español como para poder afrontar todas las conférences de esta semana. Mais ce que je veux dire en français sera parfaitement traduit en espagnol, donc ne vous inquiétez pas. Pero no se preocupen que todo lo que digo va estar perfectamente traducido en español. Je dois tout de suite m'excuser aussi parce que j'ai changé le sujet de ma conférence. J'avais annoncé une conférence qui s'appelait Spectre de Sartre. Mais quand j'ai vu le... Je ne savais pas qu'il y avait un colloque, du moins je ne connaissais pas le programme du colloque. Et quand j'ai vu le programme, je me suis... J'ai pensé qu'une autre conférence qui était prête et que j'ai prononcée en France serait plus adaptée pour le contexte dans lequel j'allais la prononcer. pensé que cette conférence serait plus adaptée pour ce contexte. Puisqu'elle parle de la question de l'université, du système scolaire et de la possibilité de... l'impossibilité de penser un projet éducatif sans poser des questions politiques. Et comme les questions, vous allez le voir, sont toujours très nombreuses. Et qu'il s'agit de parler de mai 1968. Et qu'il s'agit de parler de... Je vais parler de mai 68. Et de la critique politique et intellectuelle. Finalement, je parlerai avec Sartre et Simone de Beauvoir au-dessus de ma tête. Et donc, je parlerai avec les fantômes, les spectres, et là, en tout cas, la magnifique présence de Sartre et Beauvoir avec nous. Je voudrais avancer quelques remarques et quelques réflexions sur la pensée critique aujourd'hui. Et de manière plus générale, sur l'activité critique dans la pratique sociale et politique. Cela implique nécessairement de me risquer à dire comment je perçois l'héritage et la vivacité présente. Cela implique nécessairement que je devrais avancer à dire comment je perçois l'héritage et la vivacité présente de toute une tradition intellectuelle. De toute une tradition intellectuelle que ce que j'ai appelé la révolution conservatrice qui a déferlé en France dans les années 1980 et 1990. Que est ce que je n'ai appelé la révolution conservadora qui s'encadénée en France en les années 1980 et 1990. et qui a si profondément affecté, changé tout au long de cette période et jusqu'à aujourd'hui et surtout jusqu'à aujourd'hui. les discours, les attitudes, la mentalité de la gauche officielle, institutionnelle, gouvernementale. donc cette tradition intellectuelle dont je me réclame que la révolution conservatrice à gauche n'aura pas réussi à éradiquer. que la révolution de la izquierda n'a pas réussi à éradiquer. Je prendrai pour point de départ un texte assez bref et somme toute assez mineur de Pierre Bourdieu. Ce sont quelques pages écrites dans un contexte très particulier d'effervescence mais dans lequel, je crois, se trouve condensé peut-être tout ce qui représente pour nous l'actualité et la radicalité de sa démarche et des questions qu'il a posées. Mais dans lequel ils se sont condensés peut-être tout ce qui représente pour nous l'actualité et la radicalité de sa posture. Ce texte a été rédigé en mai 1968 et il s'intitule « Appel à l'Organisation d'États Généraux de l'Enseignement et de la Recherche » quand je l'ai lu pour la première fois dans un recueil posthume j'ai ressenti une certaine émotion que j'éprouve à nouveau à chaque fois que je le relis. Une émotion et je crois que c'est important d'insister sur ce point une émotion car si la pensée critique ne peut pas être effacée et éradiquée c'est bien parce qu'elle ne se limite pas à énoncer des analyses destinées à porter au jour des réalités objectives qui sont destinées à reveler réalités objectives elle nous communique aussi des affectes des émotions grâce auxquelles nous sommes à même de saisir la force de vérité que contiennent les analyses et par conséquent nous pouvons résister au nom même de ce que ces affecte nous permettent de comprendre et en conséquence pouvons résister en nombre de ce que ces états affectifs nous permettent apprendre nous pouvons résister à toutes les tentatives pour effacer les conceptions du monde social qui parlent des classes de la domination de l'opression de la violence et résister à les tentatives pour borrar les conceptions du monde social qui parlent de les classes de la domination de l'opression et de la violence je trouvais en effet exprimé dans ce cours manifeste de manière si claire si aiguë si profonde la question du droit à la parole des dominés de l'accès à la parole de ceux qui ne parlent pas ou quand ils parlent de ceux que quand ils parlent on n'entend pas ou de ceux que quand ils parlent on n'entend pas la question politique essentielle aujourd'hui bien sûr comme toujours c'est qui parle qui peut parler et qui ne parle pas quand d'autres parlent mais aussi une question très importante que dirait ceux qui ne parlent pas s'ils avaient la parole car la parole des dominés des dépossédés peut être aussi souvent une parole qui tend à conforter à reproduire leur domination et leur dépossession parce que la parole des dépossédés sont des questions et des thèmes complexes qui je crois s'entrecroisent et définissent l'horizon des tâches que doit se fixer une pensée qui se veut critique et émancipatrice sont questiones et des thèmes complèges qui se entrecruisent et définissent l'horizon des tâches que nous devons penser si nous fichons un pensement qui pretende être critique et émancipateur si mai 1968 l'événement de mai 1968 se caractérise par l'irruption et la prolifération de paroles qui viennent contester l'ordre établi si mai 1968 se caractérise l'acontecimiento de mai 1968 se caractérise par l'irruption et la prolifération de paroles qui vont discuter et questioner l'ordre établi et notamment dans ce qui fait l'objet de cet appel de Pierre Bourdieu l'ordre universitaire Bourdieu tient à rappeler deux faits fondamentaux que dit-il on risquerait de négliger ou d'oublier que corren le risque de ser desatendidos ou olvidados c'est-à-dire que ceux qui sont les principales victimes du fonctionnement du système scolaire et universitaire ne sont pas là pour en parler dans les états généraux de l'enseignement et de l'université ceux qui sont victimes de ce fonctionnement ne sont pas là sont absents parce que par définition ils en ont été éliminés et deuxièmement et par voie de conséquence que toute critique de l'université qui ne porte pas son regard sur cette dimension fondamentale du système scolaire c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une implacable machine d'élimination des enfants des classes populaires tout discours qui oublierait cette question fondamentale raterait l'essentiel non seulement raterait l'essentiel mais même contribuerait à la perpétuation d'un ordre scolaire dont la fonction semble être d'assurer la reproduction de l'ordre social et de la domination de classe pour Dieu insiste donc sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de se réunir pour affirmer des revendications qui de toute façon s'affirment ou s'affirmeront mais aussi et surtout il faut organiser une rencontre la plus large possible afin je cite d'énoncer les lacunes que tout programme défini dans l'institution par les bénéficiaires du système a toutes les chances de présenter c'est pourquoi dans un premier temps il dit qu'il faut convier et inviter tous les groupes intéressés à une transformation démocratique de l'université pour définir les grandes lignes pour définir les grandes lignes de un programme et à soumettre et à soumettre sans espérer à la discussion tous ces données et certaines orientations il cherche il cherche d'un côté il insiste sur le fait il insiste sur le fait que les discours sur la transformation du système que tiennent les étudiants et les enseignants lors de leurs réunions de leurs assemblées de leurs manifestations en sus assemblées en sus manifestaciones négligent d'affronter le présupposé inaperçu et pourtant si évident sur lequel leurs propositions reposent c'est que ces discours sont tenus par ceux et ne sont tenus que par ceux à qui est réservé l'accès à ce système d'où les vocations je dirais même l'invocation obsessionnelle qui hante ce petit texte de Bourdieu d'un bout à l'autre de, c'est une citation de ces voix qui ne se sont pas fait entendre dans la discussion universitaire entre bénéficiaires du système c'est à dire les voix de ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas dans le système universitaire et qui pourtant auraient intérêt à revendiquer un système qui leur permettrait d'y entrer ce qui, bien sûr dès lors qu'on pense à ceux qui ne participent pas à la discussion puisque tout le système les a exclus avant même qu'ils ne puissent donner leur avis ce qui déplace totalement les termes du problème puisque les problèmes sont posés par ceux qui sont dans le système en l'absence de ceux qui n'y sont pas et dès lors si on pense à ceux qui ne sont pas là dans le mouvement de mobilisation on voit que le système scolaire devient le point d'ancrage et d'articulation d'une analyse globale de la structure sociale Magnifique idée de Bourdieu dans ce texte de 68 ce sont les voix absentes qui, par leur absence même révèlent la vérité profonde du système la violence du système la brutalité du système c'est donc sur les absents et sur les mécanismes sociaux qui organisent cette absence qu'il convient de porter l'attention alors on voit bien que toutes les oppositions simplistes toujours ressassées volent en éclats par exemple celles entre qui opposent reproduction et changement puisque ici c'est l'analyse de la reproduction qui permettra de concevoir un réel changement ou encore l'opposition entre l'analyse savante des mécanismes sociaux et la prise de parole par les acteurs de la politique ou aussi entre l'analyse scientifique des mécanismes sociaux et la tombe de la parole par les acteurs de la politique puisqu'ici c'est l'élaboration savante en rupture avec le niveau de savoir immédiat des acteurs du mouvement qui permet de montrer ce qui reste inaperçu dans un mouvement et par conséquent d'envisager les façons dont le chant de la prise de parole et pour le tant considérer les formes en que le camp de la prise de la parole pourrait être élargie pour donner une place à ceux qui en sont exclus on peut cependant imaginer qu'il n'est pas facile de donner à ces voix absentes la possibilité de se faire entendre parce que d'une part dans la mesure où des individus ne sont pas dans le système universitaire la probabilité de réussir à les amener à s'exprimer dans les lieux où l'on parle du système scolaire et universitaire la probabilité de lograr llevarlos à que se expresen en les lugares où se parle du système scolaire et universitaire est évidemment assez faible même en temps de crise sociale et politique où les assignations à des places et à des lieux pourraient sembler à un regard superficiel se distendre ou se relâcher où les assignations à des lieux pourraient se produire sous une mirée superficielle et populiste et se relâcher il va de soi qu'un enfant d'ouvrier n'ira pas facilement à une réunion à la Sorbonne et je crois que c'est une illusion d'intellectuels bourgeois ignorant les mécanismes et les déterminismes sociaux qui pesent sur les individus que de penser que ce qui a caractérisé mai 68 serait que les ouvriers sont allés à la Sorbonne comme les étudiants sont allés aux portes des usines il est plus facile à un étudiant bourgeois d'aller à la porte de l'usine qu'un jeune ouvrier de franchir celle de l'université et de toute façon les places réservées aux uns et aux autres se rappelleront bien vite à tous et chacun retournera là d'où il venait et où il devait finalement rester ou retourner et chacun volvera de là et d'où finalement il devait avoir se quedé je dis tout ça évidemment contre les analyses de Jacques Rancière bien sûr je dis tout ça en contra de les analyses de Jacques Rancière qui me semblent incarner une vision idéologique bourgeoise quand il pense que en mai 68 les places ont disparu les assignations à des places ont disparu et que les ouvriers allaient à la Sorbonne les ouvriers ne sont pas allés à la Sorbonne et les quelques-uns qui y sont allés sont vite retournés à l'usine quand les autres continuaient leur carrière universitaire pour devenir professeurs d'université je ne leur reproche pas étant moi-même professeur d'université au moins quand on fait une analyse il faut savoir être lucide sur les places qu'on occupe d'ailleurs il suffit de voir en France comment les trajectoires stupéfiantes de certains intellectuels d'extrême gauche en 68 comment ils sont devenus les intellectuels les plus réactionnaires les plus rétrogrades les plus racistes les plus misogynes les plus homophobes et pour voir cette trajectoire stupéfiante pour comprendre que mes 68 n'étaient pas les places qui bougeaient mais que c'était un moment de crise très important c'est très important de le souligner parce que interpréter mes 68 en ces termes là c'est ignorer les mécanismes et les effets de la domination de classe et les ignorer de manière aussi délibérément idéaliste ou romantique cela revient purement et simplement à les accepter et à les ratifier mais je voudrais souligner un point qui me semble à part ce petit aspect polémique important mais je voudrais souligner un point je crois plus important c'est qu'il n'est pas certain que les absents auraient l'idée ou l'envie de contester de mettre en question leur absence l'exclusion du système scolaire est souvent vécu et perçu par les enfants des classes populaires et par leurs parents comme un destin inéluctable sur lequel il n'y a pas à s'interroger et plus encore comme un choix qu'ils auraient eux-mêmes opéré sans la moindre contrainte dans mon livre Retour à Reims qui vient de sortir en espagnol Regreso à Reims j'évoque la manière dont mes frères je parle de la manière dont mes frères dans le milieu ouvrier où je suis né en le milieu obrero en lequel je nais ont toujours pensé que s'ils avaient quitté le système scolaire très jeune c'est parce qu'ils avaient voulu le quitter parce que ça ne leur plaisait pas les études ça ne leur plaisait pas ce qui est d'une manière vraie mais ce choix est le choix de la nécessité qu'ils choisissent de faire fonctionner un système qui de toute façon les aurait éliminés il est probable que nombre des absents des ouvriers des enfants d'ouvriers des classes populaires ne se pensent pas comme des exclus du système parce que pour eux l'exclusion va de soi relève de l'évidence et même est souhaitée par ceux qui en sont les victimes on sait par exemple que la réticence la résistance a été très forte dans les classes populaires à l'allongement de la durée de la scolarité obligatoire par conséquent il est important de souligner que l'exclusion inéluctable s'effectue si facilement parce qu'elle bénéficie de la complicité du soutien que lui apporte l'auto-élimination c'est à dire que l'auto-élimination s'éliminer soi-même du système anticipe un verdict social rendu à l'avance depuis toujours et le fait exister c'est à dire que l'auto-élimination anticipe le verdict social donné de l'antemane et que le actualise si pour toutes ces raisons il est assez peu probable je suis obligé de couper quelques paragraphes parce que c'est un texte en français de 45 minutes mais avec la traduction ça risque de faire deux heures je ne veux pas vous impliquer deux heures je suis obligé de corter un peu le texte parce que si non la traduction va être très long mais si pour toutes ces raisons il est assez peu probable que l'absence des absents soit remarquée comme absence et par ceux qui sont présents et qui ne s'interroge pas sur les conditions sociales de leur présence et qui ne pensent en les conditions sociales de leur présence et par ceux qui sont absents et qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils auraient pu être présents et qui donc ne vivent pas leur exclusion comme une exclusion et qui auront tendance à percevoir les mobilisations étudiantes avec hostilité comme un luxe bourgeois les étudiants les étudiants et chez les absents faire que existe le problème en les présentes et les ausentes en soulignant que la prise de parole et les propos politiques subrayant que la toma de la parole et que les discourses politiques et les projets politiques si innovateurs ou si subversifs qu'ils s'imaginent être peut-être qu'ils sont effectivement se déploient dans un cadre défini et délimité se desarrollent en un marco definido et délimitado d'un côté par un monopole et de l'autre par un silence le monopole et le silence étant intrinsèquement lié entre eux le second le silence des absents et non seulement l'arrière-plan mais la condition même de possibilité du premier le monopole c'est-à-dire qu'en nommer ce problème que la possibilité parole des uns radicale subversive ne peut exister que parce qu'il y a le silence des autres le chercheur intervient donc de manière intempestive dans le processus d'un mouvement social et politique l'investigateur participe d'une manière intempestive dans le discours social et politique auquel il participe qu'il soutient et auquel tout en y participant et tout en le soutenant il adresse la critique la plus radicale et la plus fondamentale il participe il participe en ce processus le soutient et sans de laisser de participer et sans de laisser de sostener le dirige la critiquaire la plus radicale et la plus critique et critiquer de manière radicale un mouvement auquel on participe et sans doute la meilleure façon d'y participer est de le soutenir réellement et efficacement puisque je crois que le rôle d'un penseur critique doit être toujours de critiquer et non de flatter les mouvements dans lesquels ce chercheur s'inscrit pour essayer d'accroître et de démultiplier leur puissance critique et non de flatter ces mouvements dans lesquels il s'inscrit pour essayer d'augmenter et de multiplier sa potence critique je vais je me demande si ce petit texte de Bourdieu en 1968 je me demande si ce petit texte de Bourdieu de 1968 qui est un écrit de circonstances bien modeste au regard des grands livres qu'il nous a donnés par la suite que est un écrit beaucoup plus modeste que les grands livres qu'il nous offrissait avec cette double axe de réflexion à savoir la nécessité d'une élaboration collective de l'opinion politique au travers de l'échange de points de vue et des arguments dans le cadre des états généraux puisque comme vous vous souvenez son texte s'appelle elle appelle pour des états généraux de l'université donc états généraux où on confronte des arguments pour élaborer collectivement des opinions et de l'autre côté de la voix ou des voix qui restent absentes de ce collectif de ce groupe de ce groupe qui émerge au cours d'une mobilisation en ce groupe qui émerge en une mobilisation je me demande si cette question que pose Bourdieu sur un point précis n'est pas une question qui concerne que doit se poser nécessairement toute démarche qui se veut critique à tout instant si la théorie et la pratique des états généraux dont parle Bourdieu représentent une manière très importante d'échapper aux contrôles aux censures aux refoulements aux oublis aux impositions problématiques que comportent toujours les discours ou les programmes élaborent dans et par les partis politiques les états généraux produisant de la politique quand les partis politiques font tout pour empêcher qu'on produise de la politique et des idées politiques l'évocation par Bourdieu d'autre part des voix absentes de ces états généraux semble définir une exigence aussi à l'égard des discours et des revendications élaborées dans le cadre des mouvements politiques et sociaux moins institutionnels si les états généraux critiquent les partis il faut critiquer les états généraux car la question qui se pose c'est tout appel à des états généraux parce que la question que se plantea est que tout appel à assemblées générales ou constituent à assemblées populaires à assemblées citoyennes à assemblées populaires ou de citoyens les places etc. si cet appel à des états généraux contient l'idée qu'il faut s'assembler pour discuter de l'action et les objectifs et les objectifs de l'action surgit une question implicite mais qui a été explicitée par Pierre Bourdieu à propos de l'enseignement c'est de savoir précisément qui s'assemble c'est-à-dire dans quelle mesure et jusqu'à quel point les états généraux sont généraux et puisqu'il va de soi qu'ils ne peuvent jamais l'être entièrement comment peut être pensé et mis en œuvre la tâche à proprement parler interminable de généralisation ou en tout cas d'élargissement de ce qui se présente réellement comme général comment peut être pensé et puissant en marcha cette tarea interminable de généralisation ou en tout cas de ampliation de ce qui se présente indebidamente comme général c'est sans doute toute une conception de la politique qui se joue aussi mais aussi une conception du rôle de l'intellectuel je pense notamment à des intellectuels comme Bourdieu comme Foucault comme Sartre bien sûr et je pense par exemple à cette belle notion élaborée par Foucault de l'intellectuel spécifique c'est-à-dire l'intellectuel qui travaille avec un mouvement politique qui élabore avec ce mouvement une critique théorique qui ne donne pas une leçon au mouvement auquel il participe mais qui n'accepte pas non plus tous les discours de ce mouvement auquel il participe mais qui n'accepte pas tous les discours de ce mouvement je pense par exemple comment des mouvements non je vais passer oui je crois qu'il est important de dire que le travail de l'intellectuel en travaillant de la même manière que Bourdieu critique le mouvement étudiant en appelant des états généraux mais en critiquant la notion d'état généraux puisque par définition ils ne sont pas généraux je pense que c'est le travail de tout intellectuel critique avec tous les mouvements qu'il soutient et donc le travail de l'intellectuel critique c'est d'engager un dialogue permanent avec les mouvements pour montrer au mouvement ce que peut-être ils n'ont pas vu mais en retour pour apprendre de ces mouvements ce que peut-être ses propres analyses avaient oublié ou négligé c'est-à-dire que si le chercheur peut révéler quelle forme de domination et quelle parole ou action de résistance sont absentes de ces analyses un mouvement qui peut révéler à l'investigateur quelles sont les formes de domination et quelles les mots ou les actions de résistance sont ausentes dans son analyse disons que c'est une dynamique ou pour employer un mot quelque peu démoder une dialectique j'ai ici tout un passage sur le rapport de Bourdieu au mouvement féministe le livre du mouvement féministe à Bourdieu disons la polémique entre certaines féministes françaises en tout cas et le livre de Bourdieu la domination masculine et je pense que ici nous avons un exemple parfait de quelqu'un qui adresse des questions critiques à un mouvement qui ne veut pas les entendre la critique radical de Bourdieu au mouvement féministe me semble très puissante et n'est pas du tout comme on a dit il veut nier les luttes féministes et pas du tout comme on le lui a reproché qu'il voudrait nier les luttes féministes mais au contraire poser la question pourquoi malgré un siècle et demi de luttes féministes les choses ont si peu changé les choses et comment analyser cette reproduction à l'identique de la domination masculine malgré tous les changements culturels juridiques notamment qui ont marqué le 20ème siècle enfin disons les 50 dernières années du 20ème siècle c'est la même chose pour le mouvement gay pour les mouvements LGBT lo mismo ocurre con le mouvement gay vont célébrer la grande décision de la cour suprême américaine ce matin jugeant que il n'est pas constitutionnel d'interdire à des couples de même sexe de se marier il y a un certain nombre de pays dans le monde où le mariage pour les couples de même sexe est autorisé la France avec beaucoup de retard l'Argentine avant mais vous savez tous que ça ne change pas la structure d'infériorisation et de violence à l'égard des gays des lesbiennes des transgenres et donc la question c'est comment se perpétue cette violence cette domination ces formes d'opression et l'une des questions que posait Pierre Bourdieu dans son livre et c'est ce qui je crois a provoqué la colère de certaines féministes c'est une question qui traverse toute la pensée critique de Marx à Bourdieu en passant par Sartre pour voir c'est une question c'est comment les dominés et notamment les dominés et les dominés comment les dominés et les dominés et les dominés participent à leur domination Simone de Beauvoir le disait déjà dans l'introduction du deuxième sexe elle se posait la question pourquoi les femmes acceptent-elles la soumission que leur imposent les hommes et c'est pour elle comme un mystère pourquoi la femme ne dit pas je pourquoi les femmes ne disent pas nous au point qu'elle se demande est-ce qu'un mouvement féministe est possible puisque les femmes sont complices de leurs oppresseurs et je trouve que c'est une question très très importante évidemment dans une assemblée universitaire tout le monde me dira je ne suis pas complice de mes oppresseurs mais à l'heure il est évident que dans d'autres milieux les femmes n'accepteraient pas les classes populaires par exemple sont celles qui acceptent le moins la parole féministe les classes populaires sont les qui moins acceptent la parole féministe par exemple les revendications comme le droit de vote des femmes dans les années 1930 été refusées par les hommes bien sûr mais aussi par l'immense majorité des femmes qui considéraient que ce n'était pas leur rôle d'aller voter de s'occuper de politique qui pensaient que ce n'était pas leur rôle d'aller voter et d'occuper de la politique les choses changent bien sûr mais les structures restent parce que si les femmes peuvent voter il est assez rare qu'elles soient élues évidemment dans votre pays c'est différent mais en France c'est différent mais en France subvertir le système universitaire mais qui ont oublié que ne sont pas là ceux qui ont été exclux du système universitaire on voit que cette analyse du système scolaire montre que les verdicts scolaires vemos que l'analyse de ce système scolaire muestra le veredicto scolaire les veredictos scolaire la réusite et les filières d'élite pour tout aussi programmer des autres l'éxito de les filières d'élite de ciertos départementos d'élite ces verdicts scolaires sont des verdicts sociaux rendus à l'avance des verdicts qui s'abattent sur nous dès la naissance et même dans un certain sens avant la naissance selon le lieu le milieu social où vous arrivez au monde vous ne suivrez pas la même trajectoire scolaire et vous n'aurez pas le même destin social on peut donc dire que les verdicts scolaires mais aussi de genre sexuel sont des sortes de verdicts sociaux politiques qui s'emparent de nous qui s'appuyeront qui s'appuyeront de nous dès notre naissance ou à un moment ou à un autre dans notre vie et que cette place pré-existe pré-existe à la trajectoire qui va nous y conduire si je nais dans une famille d'ouvriers je deviendrai ouvrier et la fonction qui est là pour moi elle m'attend elle pré-existe avant même que j'arrive au monde et que je fasse ou ne fasse pas des études la place est là pour moi qui m'attend et c'est pour ça qu'un transfuge de classe quelqu'un qui dévie de la trajectoire qui lui est normalement assignée c'est pour ça que ce transfuge de classe est spontanément sociologue puisqu'il voit bien la différence entre les milieux par lesquels il est passé et d'une certaine manière le transfuge de classe celui qui vient d'une famille ouvrière et qui devient écrivain professeur d'université garde en lui ou en elle l'origine et tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est marqué par cette origine sociale je passe beaucoup de pages et je vais à la dernière page voilà je me demande si la question en conclusion récurrente chez Bourdieu d'une organisation des états généraux pendant toutes les années 1990 dans les grands mouvements sociaux en France les grandes grèves Bourdieu qui soutenait ces grèves disait il faut organiser des états généraux des mouvements sociaux je me demande si cette idée récurrente chez Bourdieu obsédante chez Bourdieu de l'organisation des états généraux quand se produit un mouvement n'implique pas ne comporte pas nécessairement la question obsédante aussi qui lui est intrinsèquement liée en quoi sont-ils généraux en que sentido sont générales comment peut-on travailler à élargir cette généralité qui est toujours imparfaite et toujours provisoire comment podemos travailler pour extender cette généralité qui est toujours imperfecte et provisoire et par conséquent si elle n'est pas sous-tendue par un désir si l'on voit qu'il y a des mouvements différents dans la société je suis désolé comme j'ai coupé la page d'avant c'est difficile l'enchaînement est perdu si on essaie de synchroniser les mouvements les temporalités politiques puisque chaque mouvement a sa propre temporalité il n'y a pas une temporalité politique homogène dans laquelle tout le monde viendrait se fondre il n'y a pas la patria contre la casta il n'y a pas la raison populiste sauf chez les populistes sauf chez les populistes et l'illusion d'une patrie unique contre la casta risquent de déboucher sur cette grave question ceux qui parlent de la patrie pour effacer les autres principes de découpage du monde par exemple en termes de classe sociale qui veulent unir non pas toute la gauche mais des gens de gauche et de droite comme c'est le cas en Espagne avec Podemos avec la référence comme ça incantatoire à Ernesto Laclau je me demande si cette idée je suis évidemment pour la patrie contre la caste je suis contre la caste je suis pour le peuple contre la finance mais si on dit le peuple c'est la droite et la gauche réunis c'est tout le monde entre l'étudiant qui fait sa thèse de doctorat et le fils de chômeur ou le fils d'immigré les 99% ne sont pas une unité très homogène et faire croire que Occupy les 99% ce sont des états généraux et creer que le 90% sont assemblées générales où le peuple s'assemble contre une petite minorité les 1% où le peuple se réune contre une minorité ça risque de faire oublier tous ceux qui n'ont pas la parole dans ces mouvements parce que ce sont des intellectuels qui parlent en leur nom mais si on dit il n'y aura pas toute la patrie tout le peuple contre une petite minorité ce n'est pas les classes sociales ce n'est pas la gauche c'est tout le monde comment va-t-on régler des problèmes par exemple quand les électeurs de droite réunis dans ce mouvement la patrie se trouveront confrontés pour vindications des femmes le droit à l'avortement vous savez en Espagne il est toujours remis en question le droit à l'homoparenté le droit des transgenres je sais que votre pays est très en avance sur toutes ces questions mais l'Europe est très attardée et par conséquent la synchronisation des mouvements sous le vocabulaire de la patrie contre la casta l'idée d'une lutte générale de tous contre quelques-uns l'idée d'une lutte générale de tous contre un peu une lutte que je soutiens et évidemment si j'étais en Espagne je voterais pour Podemos à chaque élection je voudrais simplement poser la question c'est quand la crise sera on peut espérer que cette grave crise économique que traverse l'Espagne ou la Grèce sera terminée ou à tous on verra que ceux qui n'avaient pas la parole dans ces mouvements ceux qui ont été oubliés par ces mouvements ou les voix qui ont été mises de côté comme les voix des femmes vous savez il y a eu ou les voix qui ont été dejées de lado comme la de les femmes il y a eu un mouvement de protestation en Espagne des féministes pour exemple en Espagne un agro-movement de protestas féministes que se llamaba Sin Mujeres No Es Democracia quand Podemos a présenté son état major de responsable où il n'y avait pas de femmes quand Podemos présenté son état major sa direction on ne peut pas effacer les voix et par conséquent on peut dire que l'idée d'une convergence de résistance contre l'ordre établi l'idée d'un surgissement d'une lutte générale qui va unir tout le monde est une idée dangereuse une idée que nous devons soutenir une idée que nous devons critiquer et refuser la tâche n'est pas facile de dire à la fois il faut le faire c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui mais dire en même temps il ne faut pas faire ça parce que cela pose tout un tas de problèmes et d'autres mouvements vont apparaître d'autres voix vont surgir on voit par exemple en Europe aujourd'hui que des questions majeures sont les droits des transgenres les droits des migrants qui mèrent par milliers dans la mer mediterranée que mèrent en le mar mediterrané que diront les gens de droite avec qui nous avons constitué l'Assemblée du peuple ou l'Assemblée citoyenne et moi la patrie qui rejette les immigrants à la mer c'est pas ma patrie et je ne veux pas cette patrie-là par conséquent il est possible que les absents aient toujours raison les absents ont toujours raison dès lors qu'on s'interroge sur les raisons de leur absence et que l'on se donne pour objectif d'accueillir ce qui va devenir leur présence une présence que nous devons accueillir et dont on peut penser qu'elle va contribuer à transformer la réalité sociale et donc le présent et le futur de nous tous et de la cual podemos penser que va contribuer à transformar la réalité sociale et pour le temps le présent et le futur de tous dans la version longue c'est mieux que ça la version longue c'est la moitié des arguments je suis désolé tuve que presentar la mitad de los argumentos lo siento si vous avez une question tenemos unos minutos para 5 minutes buenas noches y muchas gracias por su conferencia pero me gustaría que habláramos un poquito de Sartre Vous avez dit que une grande question politique, et je suis totalement d'accord avec cela, c'est qui parle et qui a qui a la voix. Et Sartre parle beaucoup de cela, il y a beaucoup de choses en beaucoup de lugares. Un notable écrit à propos de cela, à mon juif, c'est ce texte qui s'appelle Orfeo Negro, le prologue à la poesie de M. S. Sartre, la poesie negra. Et il dit une chose assez géniale, que me semble qu'il sienta une autre position en cette dialectique de la présence de l'homme. Pardon. En cette dialectique, présence, ausence, ou discurs, silencie, etc., etc., parce qu'il sartre, parlant de les poesies negros, «Has sucedido acá algo extraordinario, que es que estos negros, ya no nos hablan a nosotros, los blancos, ni siquiera para insultarnos, Sino que hablan entre ellos por encima de nuestras cabezas. C'est comme si l'oprimé, il est dit que c'est un geste vraiment revolucionnaire. Que consiste en que quand le oprimé tombe la parole, anula la voix du opresor. C'est une très belle idée de Sartre. C'est une magnifique idée de Sartre. Malheureusement, je crois qu'elle est fausse. Il ne suffit pas que l'opprimé prenne la parole pour que l'oppresseur se taise. Ou que la parole de l'oppresseur soit plus forte. Ne serait-ce par exemple, regardez aux Etats-Unis. Il y a un président noir. Mais on tue, on emprisonne et on tue les noirs. Et donc la violence institutionnelle du pouvoir des opresseurs n'est pas défaite par la prise de parole des opprimés. Mais une des choses dont je, quand j'avais pensé faire cette conférence Spectre de Sartre, une des choses que je voulais dire, une des choses que je voulais dire quand je pensais en cette conférence que se llamait Spectre de Sartre, mais je vais en parler demain à la Noche de la Philosophia, mais je vais en parler demain à la Noche de la Philosophia, en le Centre Cultural Saint-Martin. Une des choses qui m'intéressent beaucoup chez Sartre, c'est qu'il parle toujours de la totalisation des luttes. Mais il dit aussi, il écrit «Réflexions sur la question juive », «Saint Genet », son livre sur Jean Genet, où il parle de la prise de parole de l'homosexuel, un livre de 1952. Si vous pensez à Simone de Beauvoir, qui à la même époque publie « Le Deuxième Sexe », Sartre publie « Orphée Noire » sur la poésie noire. Il a écrit sur les minorités nationales en Espagne, par exemple. Il a écrit aussi sur les minorités nationales en Espagne. Sartre parle tout le temps de la totalisation. Mais il parle aussi de toutes les luttes qui ont leur propre dynamique. et qui ne peuvent pas entrer dans une totalisation. Parce que si elles entrent dans une totalisation, elles disparaissent comme lutte. Et donc il y a cette très belle tension, je ne dis pas contradiction, mais tension dans les textes de Sartre. entre l'idée d'un groupe où tout le monde va se réunir, ce qu'il appelle le groupe en fusion, entre l'idée d'un groupe où tout le monde se réunirait, un groupe en fusion, et toutes les luttes, toutes les paroles particulières, spécifiques, qui empêchent ce groupe en fusion d'exister, parce que le groupe en fusion, c'est une idée qui se fragmente toujours. Les femmes, c'est un groupe. Le mouvement LGBT, c'est un groupe. Le mouvement noir, c'est un groupe. Au sens Sartre, il y a des gens qui quittent l'individualité pour se constituer en groupe politique. Par exemple, le mouvement negro, c'est un groupe où se quitte l'individualité pour constituer un groupe. Par conséquent, l'idée de totalisation, de constitution du groupe, où toute lutte participe de toutes les autres, c'est une utopie, où l'on voit bien qu'il m'est arrivé d'aller manifester avec des sans-papiers, mais je sais que mon soutien ne les aurait pas empêchés de m'insulter si j'avais tenu la main de mon compagnon. Je le regrette. Je peux aller à une manifestation de soutien aux immigrés. Deux jours après, à la gay pride. Mais je sais que dans les deux cas, ce ne sera pas nécessairement, pas nécessairement, ça peut espérer, mais ce ne sera pas nécessairement des luttes qui convergent. Mais je sais que les deux cas ne sont pas nécessairement, il peut y passer que si, mais en ce cas, ce n'est pas nécessairement des luttes qui convergent. Et ce que j'ai retenu de Sartre, le spectre de Sartre, c'est que chaque domaine de l'expérience vécue peut devenir un problème politique autour duquel se constitue une lutte et un groupe. Il peut se transformer en un problème politique autour duquel se constitue une lutte. Sartre, c'est une lutte.